Bah qu'est-ce qu'il s'est passé ? C'est normal ça ? Mais c'est génial, mais j'adore ! Pardon ? Pardon ? Oh oui ! Oh my god ! Regardez ! Elle est folle ! C'est cauchemar en cuisine, hein ! S'il y a bien une chose que je ne fais jamais, c'est d'aller au restaurant. C'est pour ça qu'aujourd'hui je vais en gérer un dans les Sims 4. Je sais pas, il faut pas chercher la logique. Non, en vrai, depuis que le pack au restaurant est sorti, j'ai dû l'utiliser maximum deux ou trois fois. Je sais, c'est la honte pour une YouTube Sims, mais je sais pas, ça m'a jamais vraiment intriguée et je sais même pas trop comment ça se passe. Enfin, je ne sais plus, ça fait très longtemps que le pack est sorti. Donc aujourd'hui, on va voir si j'arrive à gérer un restaurant. J'en doute fortement, mais pourquoi pas, on aura des surprises. Trêve de blabla, c'est parti ! Ok, donc on se retrouve en jeu avec ma Simself. Et donc c'est parti, on va acheter un petit restaurant. Donc j'ai installé un restaurant mexicain, je sais pas pourquoi, mais genre sous la devanture, il y avait un petit sombrero et tout. Je sais pas, je me suis laissée attendrir. Ça avait l'air cute. Je sais pas du tout à quoi m'attendre, vraiment. Je sais pas si ça va être compliqué, si ça va être dur, si ça va être lent, je sais pas. Si ça se trouve, cette vidéo va être méga chiante, j'en sais rien. Ok, ah ça c'est mon restaurant, d'accord. Il y a qu'une étoile, c'est normal ça ? Ah, il faut que je transfère de l'argent. Ok, bon bah j'ai transféré 10 000. Du coup, il est 6 heures du bar, mais il est super tôt. On fait pas petit déjeuner ici. Non, en vrai, ça va, il est cool. Alors attendez, je sais plus du tout comment ça marche. Là, il y a un petit truc. Gérer les employés. Ok, donc elle, c'est quoi ? Une cuisinière. Ah bah, elle cuisine bien, hein ? 7 euros de l'heure. Enfin, simflous, on va se calmer. Bah écoutez, ils sont tous au même tarif, donc je vais prendre celle qui a le plus de compétences, c'est logique. Je suis pas encore teteux, hein. Lui, regardez, 3 simflous de l'heure. Génial, il a voilà le charisme. Et là, qu'est-ce qu'on a ? Mais ils sont tous... Ah non, lui, il est à 5. Non, t'es trop cher pour moi, Coco. Bah écoutez, je vais prendre... C'est pour quoi faire ça ? Pour le service ? Oh, regardez-le avec sa petite moustachio. Non, ça serait bien dans mon restaurant de mexicain. Oui, oui, c'est bien ça. Ok, critique zéro. Je préfère ça, ouais, je préfère ça. Vous allez voir, à la fin de cette vidéo, on aura les 5 étoiles. Vraiment les 5 étoiles. Je les vise. Paramètres du restaurant chef. Eh, c'est quoi cette tenue ? Non, 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 vous mettez des... Qu'est-ce que j'ai fait ? Oh non, je crois que j'ai modifié. Non, mais moi, je suis pas là pour faire un nouveau look pour une nouvelle vie, ok ? Ça me va très bien, ta tenue, donc on la laisse comme ça. Non, parce que, hé, si je dois faire le Philippe Etchebes de Cauchemar en Cuisine et relooker tout le monde et reaméliorer le restaurant, on n'a pas terminé, hein. Moi, je veux juste prendre le contrôle de mon resto. Je veux pas tout modifier, hein. J'ai acheté le fond de commerce et puis maintenant, on se débrouille, quoi. Bon, du coup, les chefs, oui, ils sont pas beaux, donc hop et hop. Mais pourquoi ça m'a fait remodifier ? Je vais câbler ! Je veux pas te modifier ! Laisse-moi ! Tu sais quoi ? Je les ai laissés tout sales. Ils m'ont saoulé. Ah, ils m'ont saoulé, hein. Attendez, attendez. Bon, tu sais quoi, on va les laisser comme ça ? Je peux pas, hein. Super ! Si je rappe plus, ça va le modifier, c'est ça ? Non, c'est bon, ok. Et les hôtes ? Les hôtes de ces bois ? Bah, écoutez, je vais mettre ça, ça fait très mexicano. Oh, ouais ! La tenue, euh, bon, on va venir... Oh, venez, on les fait venir en maillot de bain, c'est hilarant ! Oh, oui ! Marge, 100%, ouais. Même 300%, non ? C'est parfait. Publicité, forfait diamant. On a... Écoutez, on a pas le temps, on a pas le temps. Écoutez, c'est parti, quoi. Il est où, le menu ? Gérer les employés ? Bah, c'est où, le menu ? Ah, c'est ici ? Ah non, je veux pas le vendre ! J'ai failli vendre le resto, purée. C'était ici. Ok, alors, ça, c'est trop dur à faire, trop dur à faire, trop dur à faire. Parce que je crois que si je mets des trucs durs à faire, ils vont pas réussir. Mais vraiment, mais notre restaurant, il va être pourri. Tacos de l'espace au cœur d'œufs perlés. Rien que le nom, même le Philippe Hatchebes du début, là, il va pas savoir le faire. Ça, c'est trop dur, c'est trop dur. Voilà, ça, c'est bien. Soufflé au chocolat, mais non, mais on est où, là ? On est où ? Voilà, c'est très bien. C'est vraiment des choix simples et efficaces. Bah, écoutez, je pense que je vais ouvrir. C'est parti tôt ! Ouais ! Le restaurant est désormais ouvert et les clients sont prêts à venir déguster de la délicieuse nourriture. Délicieuse, je sais pas. En tout cas, ils vont venir déguster. Là, j'ai un employé qui rentre. C'est qui ? C'est le serveur, ça ? Ok, ça, c'est le chef. Non, je me mélange tout. Non, ça, c'est l'hôte. C'est l'hôte de ces bois. Il est où le cuisinier ? Enfin, la chef, elle est là. Oh, regardez ! Attendez ! Pardon, pardon, dès que j'ouvre ? Critique gastronomique ? Mais qu'est-ce que tu viens critiquer ma salade du jardin ? C'est de la laitue et des tomates. Non, mais voilà, à chaque fois que je fais un challenge, il y a tout pour me faire capoter. En plus, il est même pas en maillot de bain. Moi, j'ai voulu qu'il vienne en maillot de bain. Les gens, il est même pas en maillot de bain. Vas-y, il m'a saoulé. Vraiment, c'est pas sympa. Bon, on va venir l'accueillir et lui dire bonjour. Écoutez, accueillir. Oh non, mais tout le monde est en maillot de bain. C'est hilarant. Bienvenue dans notre restaurant mexicain où nous accueillons les gens en maillot de bain. Mais il n'y a pas de piscine. Voilà, c'est une petite particularité. J'ai vraiment apprécié toutes les petites attentions du propriétaire. Oh là 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 là. Il vient de faire de la pub. Il vient de faire de la pub. Moi, je vous le dis. Oh, il est posé. Il est posé. Elle est où, ma chef ? Elle est où ? Elle n'est pas là. Elle est où ? Non, non, non. Attendez. Déjà, je vais fermer pour tous les employés. Enfin, tout le monde sauve les employés. Elle ne bouge pas. Mais dépêche. Qu'est-ce qu'elle fait, ma chef, là ? Je vais la renvoyer. Elle ne bouge pas, les gars. Elle ne bouge pas. Non, mais elle va venir, non ? Ah, c'est bon. Elle arrive, elle arrive. J'ai eu peur. Ok, le serveur, il gère. Il aime bien la déco. Ça tombe bien, ce n'est pas moi qui l'ai faite. Nickel. Pourquoi ces gens ne sont pas placés à table ? Ok, c'est bon. Elle est placée à table. Je vais aller voir la table. Voir s'ils ont besoin de quelque chose ou pas. Moi, je suis en jogging. Je n'en ai rien à péter. Ok. Bon, ben, c'est bien, ça. Là, les gens, ils se font accueillir. Ça, là, elle a l'air un peu de boudé dans son coin. On va l'accueillir aussi. Elle est en colère. Aïe, 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 aïe. Ça ne va pas bien, madame ? Je vais demander une table, moi aussi, parce qu'elle a faim. Je vais manger dans mon propre restaurant, me faire gagner de l'argent. Enfin, au final, en perdre ou en gagner. Je ne sais pas. Bon, je vais payer ma propre nourriture, quoi. Ce n'est pas terrible, mais bon. Ah, le critique est servi. Il a pris quoi ? Une salade du jardin avec un verre de vin blanc. Alors, monsieur ? Ah, il a l'air d'apprécier avec sa petite barbiche, là. Je sens qu'il apprécie. Je sens qu'il apprécie. Ok, je vais me faire placer à la table, moi aussi, pour un petit peu tester mon propre restaurant. Je vous ai vraiment dit, c'est cauchemar en cuisine. Mais bon, il n'y a pas de cauchemar, tout va bien. Genre là, regardez. Bon, il n'y a toujours qu'une étoile. Deux étoiles ! Tout, 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 tout. Difficile de dire si ce restaurant est un verre à moitié vide ou à moitié plein. Bah, choisis le verre à moitié plein, ça m'arrange. Je suppose qu'il a étanché ma soif. Venez manger ici si votre couleur préférée est le beige. Mais merci, monsieur ! Non, mais trop gentil, ce critique, trop gentil. Bon, je vais commander ce que je veux manger, hein. Alors, moi, je vais prendre de l'eau, parce que c'est gratuit. Et, wow, 40 euros ! Enfin, 40 simflouces à la salle du jardin. Le bol d'olive, 28 simflouces. Ah ouais, c'est... Waouh ! Bah, je vais prendre des chips et de la sauce, hein. Ça m'ira très bien. Eh, mais il y a du people ici ! Regardez mon restaurant ! Est-ce qu'elle gère, elle ? Ouais, elle gère ! Et le serveur aussi, il gère trop ! Oh ! C'est trop bien ! On a fait 15 simflouces de bénéfices. Mais ça va augmenter, ne vous inquiétez pas. Regardez le people qu'il y a, genre. C'est génial. Bon, je ne vois personne manger, par contre, je ne comprends pas trop. Ah, le serveur, il prend ma commande. Je vous avais dit, avec sa moustache, je le sentais trop bien. Oh, bénéfice, 225 ! Oh ! Incroyable ! Mais c'est trop bien, en fait, de gérer un restaurant. C'est trop, trop cool ! Il est quelle heure ? Il est 10 heures ? Mais, wow, mais il va tourner H24. 396 de bénéfices ! Waouh ! Oh là là, il y a du people, hein ! Il faut les placer, monsieur Marcus, qu'est-ce que vous faites ? La bande des fêtards. Alors, tu n'as pas fait tarder longtemps, hein. Tu travailles ici, ok ? Regardez, il n'y a pas grand-chose qui se passe, là. Oh my god ! Puis, moi, je ne suis pas trop servie, là. Qu'est-ce qu'il se passe ? Ah, c'est bon, on m'a servi. Ah, mes chips mexicaines ont l'air délicieuses, avec mon petit verre d'eau, là. Pépite ! Vance une flousse pour le tout. Eh ben ! Ok, les gens se font placer, tout va bien. Par contre, là, il y a un peu d'attente, j'ai l'impression. Il y a un peu d'attente. Ouh là là, madame ! Qu'est-ce qui vous est arrivé ? Vous vous êtes fait par un loup-garou, ou quoi ? Non, mais mange ça. Qu'est-ce que tu fais ? Oh là là, c'est long. Regardez, c'est long. Les gens, ils sont énervés. Oh ! Oh my god ! Ah non, c'est bon, ils se sont installés. Je vais aller voir la table pour voir ce qu'ils ont. Pourquoi ils ne sont pas contents ? Eh, il y a quelqu'un qui a grandi devant mes yeux, là. D'accord. Bah, t'as grandi au resto. Bon anniversaire ! T'aurais au moins pu commander un gâteau d'anniversaire. Enfin, un gâteau, pas un cadeau. Bon, on n'en a pas en même temps, donc ça m'arrange. Ah, mais ils ne vont pas bien, ils ne vont pas bien. Je vais quand même les accueillir, comme ça, ça va remonter leur note, je pense. Voilà, ça va, ils sont un peu moins énervés. Ok, ok. Eh, 4 étoiles, 4 étoiles et tout. Mais mon restaurant est incroyable. Je suis désolée, j'adore ça. On va accueillir tout le monde, comme ça, tout le monde, il va être content. Oh là là, c'est génial. J'ai l'impression d'être dans un autre jeu que les Sims, en fait. C'est vraiment un gestionnaire de restaurant. C'est trop bien. J'avais jamais fait ça. Mais par contre, quand tu choisis cette carrière dans les Sims, t'es toujours dans le restaurant. Genre, moi, je ne pourrais pas ne pas y être, c'est trop bien. C'est quoi cette pile d'assiette ? Il faut laver ça, hein. Laver ça ! Oh là là, c'est une catastrophe, hein. Moi, je vois ça dans le resto où je vais manger, je ne suis pas contente. Ok, j'ai nettoyé la chef Elger. Regardez, les gars ! Mais regardez ! Mais quand je vous disais qu'on allait atteindre les 5 étoiles, c'est vraiment pas une blague, hein. Mais c'est génial, mais j'adore ! Oh, mais regardez, la dame, elle fait du... Comment ça s'appelle ça, déjà ? Du crochet ? Du tricot ? Non, je suis sûre que c'est pas ça. C'est trop mignon, genre... Hé, elle est épanouie. Genre, vraiment, elle fait ça dans mon resto, ça veut dire qu'elle est épanouie. Genre, elle s'y sent bien, en tout cas. Pourquoi ils sont en colère ? Servir en priorité. Vas-y, je vais les servir en priorité. Oh, ils sont pas contents. Ils sont pas contents ! Oh my god, qu'est-ce qu'il se passe ? Et eux, là, ils sont contents ou pas ? Accueillir. Aller voir la table. Oh, ils sont pas contents. Pourquoi personne les sert ? Ah, ça arrive, ça arrive. Ah, c'est parce qu'il a envie de faire pipi, peut-être. Ok, c'est bon, ils sont servis. Ouf. Ouf. 88. 88. Ok. J'avente des nombres. Apparente, elle a envie de faire pipi. J'avais pas vu. Oups, oups, oups. Oups, oups, oups. Mais est-ce qu'on peut voir les critiques, les gars ? Je sais pas si on peut voir les critiques. Je verrai ça après. Lorsque les sims, ils ont dit, ouais, c'est pourri. Ah, mais attendez, mais faut que je dorme. Je viens de capter ça, en fait. Va falloir que je le ferme, en fait. Attendez. Empêcher l'arrivée de nouveaux clients. Ok. Pourquoi tu mets deux, toi ? Ne mets pas deux. Bon, on va les servir en priorité. Ils trouvent ça long aussi. Mais si je serre tout le monde en priorité, au final, il n'y a plus aucune priorité qui s'applique. Ça va pas du tout le faire, Marissard. Qu'est-ce que tu fais, là ? Ouah ! 3 sur 5 ! Regardez ! Bah non, pas du tout. Oh non, la fausse joie ! Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Non, mais là, vous l'avez vu, les gars. Vous l'avez vu comme moi, le 3 étoiles sur 5. Bah, qu'est-ce qu'il s'est passé ? C'était une douille. Je me suis fait douiller. Alors là, le jeu, c'est pas cool. Franchement, c'est vraiment pas cool. Ah, mais il y a un enfant qui... Oh, je vais interdire les enfants dans mon restaurant si ça continue. Oh, c'est pas possible. Bon, ils vont finir de manger quand ? Et qu'est-ce qu'elle fait, cette madame, là ? Moi, il faut vraiment que j'aille dormir, parce que là, ça va pas être possible. Ah, elle fait quoi ? Ah, je crois qu'elle va faire la sieste ici. Ça fait très pro, ça, tiens. Très, très pro. Pourquoi le serveur, il sert plus personne ? Oh, ils ont toujours pas mangé, eux. Oh là là, ils partent. Ils partent. Ça, c'est mauvais pour mon restaurant. C'est mauvais, hein. Oh non. Il sert plus personne. Là-bas, il reste une table. Et eux, bah... Ah, regardez ! Hector Laurent commence à être fatigué de travailler depuis si longtemps. Oh ! Ok, ça va lui rassurer la performance, ça a marqué. Hum, hum. Bon, bah écoutez, on va fermer. Désolée, mesdames, messieurs. Ok, on a fait un bénéfice net de 220. Bon, bah pourquoi pas. Point amélioré, le service et le temps d'attente. Oh là là. Point d'avantage, qu'est-ce qu'on a ? Serveur supplémentaire. Waouh, il nous faut vraiment ça. Ouais, on va l'engager. Client curieux, qu'est-ce que c'est ? Ouais, c'est juste pour recommander un plat. Là, je vois pas trop l'intérêt. Ça me fait pas gagner plus de soussous. Oh, j'ai perdu un petit peu d'étoiles. Je suis dégoûtée. Bon, on va rentrer à la Casa de la Papel. Et puis, on reviendra le lendemain. Bon, bah allez. Je pense qu'on va prendre un repas rapide. Genre compote de pommes. On va aller regarder un peu la télé de cuisine et dormir. Alors, attendez. On me dit qu'il est 22h48 et il fait aussi jour. Ah, mais c'est parce que... Ok, j'ai la lumière de la fête foraine à côté de moi. Je me disais aussi, c'est bizarre. Alors, repas rapide, elle va manger quoi ? Elle va manger sandwich confiture. Hop, la chaîne de cuisine. Et ensuite, on ira au travail. On pourra même ouvrir le restaurant avant d'y aller. Ça, c'est pas grave. Ah non ! Non. Il faut qu'on embauche une serveuse. Journée des farces. C'est pas le moment de faire des farces. Vraiment, c'est pas le moment. Mais on va le laisser parce qu'il pourrait se passer des choses rigolotes. Eh bien, écoutez, au restaurant. Alors, qui c'est qu'on va embaucher ? Gérer les employés. Serveur, c'est ici. Ah, celle-là, 5 de l'heure. Hmm. Ah, mais c'est juste parce qu'elle est plus forte. Ah, mais elle sera peut-être plus endurante. Ah, mais elle est chère quand même. Bon, allez, on peut, on peut. On l'embauche. Bon, on va les faire venir en quotidien. Allez, on ouvre. C'est parti. Let's go. Oh, je vais nettoyer quand même. Regardez, c'est sale. Il y a des choses sales. Pourquoi c'est sale comme ça ? Oh, il y a des trucs par terre et tout. Dépêche-toi, dépêche-toi, dépêche-toi. Oh là 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 là. Ça, ça va pas du tout. Oh là là. Juste avant qu'ils arrivent, en plus, les clients. Bah, ça fait bien, tiens. Eh, Moustacho, t'as rien fait, là. Regardez, il fait rien. Ah, ça va, je crois qu'il nettoie. Mais non, mais il nettoie pas du tout. Regardez ce qu'il fait. Mais cacahuète, tu fais le travail à moitié aujourd'hui. Là, j'approuve pas du tout. Non, mais il se plaigne déjà du temps d'attente. S'il vous plaît, laissez-nous au moins vous installer, messieurs, dames. Oh là là, je vais accueillir tout le monde. Il faut que tout le monde se sente bien, genre. Ma serveuse, ok, elle est là. Vous parlez toute seule, madame ? Ok, elle parle toute seule. J'accueille tout le monde, c'est parti. Là, on vise vraiment la troisième étoile. Deux serveurs, c'est vraiment la pépite. Vraiment, ça va aller vite, vous allez voir. Oh, il y a Agnès Ladentelle dans mon restaurant. Alors elle, je vais l'accueillir, j'ai peur qu'elle me frappe avec son sac. Bonjour, madame Ladentelle. Très en colère, comme d'habitude, j'ai envie de te dire. Oh, moins 58 de bénéfice. Aïe, 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 aïe. Non, non, il faut que ça remonte, il faut que ça remonte, les gars, il faut que ça remonte. 5,80 de points d'avantage. Oh, regardez, affluence augmentée, peut-être pas. Client-passion, il nous faut ça, il nous faut ça. C'est à 600. À 600, on prend le client-passion, ok, parce que là, je n'en peux plus. Ils sont trop impatients de manger à chaque fois. Allez voir la table, ouais, on va voir la table. Ok, on fait des bénéfices, on fait des bénéfices. Yes, c'est bon, on peut le prendre. Client-passion, oh, ouais. Ça, ça va vraiment nous changer la vie, je pense. Comme ça, ils sont patients, ils attendent. Même elle, là, les grilles de service, là. Ah, mais elle est venue avec son petit date, hein. Bah, dis donc, on est venue avec le petit Georges Caïl. Eh ben, dis donc, regardez-là, en date. Non, mais j'y crois pas. Agnes Ladentelle en date dans mon restaurant. Je n'ai jamais vu ça, hein. Et tous les gens ont été installés. C'est pas incroyable, ça. Genre, vraiment. Mais, masterclass. Masterclass. Qu'est-ce qu'il a, lui ? Dommage que le salut ne soit pas plus aimable. Pardon ? Je suis très aimable. Comment ça, monsieur ? Oh, je ne suis pas contente, hein. Bah, alors là ? Bah, écoutez, je vais lui offrir les boissons. Peut-être que comme ça, ça va remonter sa note. Alors ? Ouais, ok, c'est bon. Ça va un peu remonter, je pense. Il a l'air plus content, en tout cas. Le petit date, ici, ça se passe bien. Mais qu'est-ce qu'elle fait ? Mais madame, mais ce n'est pas à vous de faire ça. Mais j'ai une cliente du restaurant qui est en train de nettoyer. Pourquoi pas ? Je vais aller voir cette table, je vais aller voir cette table. Non, ce n'est pas de tout ce que je voulais faire. Ah bah, je ne peux pas, ils s'en vont, en fait. Ok, d'accord. Ils ont trop aimé, je crois. Est-ce que j'ai récupéré ma troisième étoile que j'avais et que j'ai perdue ? J'aimerais trop, en vrai, j'aimerais beaucoup trop. Ici, tout se passe bien, messieurs-dames ? Allez voir la table. Ah, ils ont fini, eux ? Ouah, qu'est-ce qu'ils font ? Ah, je crois qu'il est fou. Il est un peu paranoïaque. Tant que tu payes le repas. Client patient. Regardez, regardez ! Qu'est-ce que je vous disais ? Oh, elle est folle, elle est folle ! Trois étoiles ! J'ai trois étoiles, j'ai trois étoiles, j'ai trois étoiles. Regardez, c'est jaune. It's yellow. Ah ouais ? J'ai trois étoiles, les gars. Trop bien. Non, là, je suis trop contente. Mais elle, elle m'énerve, là. Toujours être... Comment ça ? Non, mais je suis énervée, là. Là, je suis énervée, là. Personne les a servis, ou quoi ? Personne n'a servi à Nesla Dentelle, genre. Elle fait si peur que ça ? Servir en priorité. Non, mais là, personne ne les sert. C'est scandaleux. Pourquoi personne ne les a servis ? Ah, ça y est, ça y est. Ça y est, elle les sert. Ok. Elle a pris quoi, madame, la dentelle ? Un pain au chocolat. Ok. Ok, ok. Bon, je pense que je vais empêcher l'arrivée de nouveaux clients. Ok, parce que là, on est quand même pas mal, les gars. Trois étoiles, hein. Trois étoiles, hein. C'est magistral. C'est trop bien. On va attendre que tout le monde s'en aille. Ok, ici, ça se fait servir. Nickel. Ma simself, elle est très en colère parce qu'il y a un enfant dans les parages. C'est vraiment moi, pour le coup. Et dans la cuisine, comment ça se passe ? Genre, est-ce qu'elle cuisine bien, ma chef, pour le coup, ou pas ? Eh, ça se débrouille, ça se débrouille. Regardez-moi ça. Ah, je te rends goûter ce qu'elle est en train de faire, hein. Je sais pas, on dirait une omelette avec de la sauce tomate. Quoique, le mélange des deux n'est pas fameux, finalement. Ça me n'a pas du tout envie. Bon, c'est quand que vous allez partir, messieurs, dames, là ? Vous êtes là depuis très, très longtemps. Il s'agirait de partir, maintenant. Genre, c'est leur maison, ici, ou quoi ? Genre, regardez ! Va-t'en, monsieur, va-t'en ! Ah, ils veulent pas. Il n'y a rien à faire, hein. Oh, non ! Oh, non ! Allez, ramasse ça. Ah, ben, regardez, il y a mon employé qui va le faire pour moi. Bon, écoutez, je vais fermer parce qu'eux, ils vont jamais partir. Donc, on va fermer. On a fait 197 de bénéfices. Ouais, ben, c'est pas mal, hein. Emploi d'invantage, voyons ce qu'on aurait pu avoir de plus. Chef supplémentaire, ah ouais, trop bien. Serveur, ah ouais. Non, mais au final, on aurait pu aller très, très, très loin. Bon, c'est pas le but de la vidéo, hein. Mais déjà, j'ai obtenu les 3 étoiles en partant, bah, de rien, finalement. Après, là, c'était facile parce que je suis partie avec la capitale de départ, j'avoue. Mais m'en voulais pas trop. C'est la première fois que je dirais un restaurant et j'ai trouvé ça plutôt amusant, hein. Donc, dites-moi si ça vous intéresse en commentaire de suite si vous voulez que je fasse une vidéo où, vraiment, je pars de zéro. Même le restaurant, il existe pas, tu vois. Genre, vraiment, je commence avec une table, une chaise, un truc pour cuisiner. Et voilà, on commence comme ça. Je sais même pas si c'est possible en vrai, mais tout est possible dans les Sims. Donc, dites-moi, ça peut être assez amusant. En tout cas, mon petit Small Mexican Restaurant, et bah, écoutez, il a 3 étoiles. Il y a 35 critiques, plutôt positives. Point amélioré, qualité du repas et service. Point fort, ambiance. Bah, en même temps, et masterclass ce resto, hein. Donc, que demander de plus ? Absolument rien. En tout cas, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, vous savez quoi faire. Le petit like, le petit abonnement, ça coûte rien, mais ça me fait plaisir. En tout cas, je vous fais d'énormes bisous. Et à la prochaine. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501